La photo que j'ai dans ma main évoque l'affaire Taïgla, une dame, Thérèse, qui a assassiné son mari. Moi, ça me rappelle une exécution que nous avons été invités à aller voir à l'aéroport. On a pu voir ce spectacle exact, le même spectacle, c'est des cocotiers. Des cocotiers, des gens attachés comme ça, avec des cordes plus ou moins blanches, je me rappelle à l'époque. Il y avait des impacts, on avait des trous sur le corps, ça se voyait. Moi, je crois que s'ils ont invité les populations à aller voir ce spectacle, c'est peut-être pour l'effet dissuasif, pour leur faire croire que si effectivement tu venais à enlever la vie à quelqu'un, on va te la prendre, la tienne aussi. Depuis des années, dans les juridictions béninoises, on ne condamne plus à la peine de mort. Et même lorsqu'il y a eu condamnation à la peine de mort, les personnes qui ont été condamnées à mort n'ont jamais été exécutées. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commuer leur peine de mort en perpétuité, c'est tout. Donc, ce n'est pas difficile. Nous étions une soixantaine ce jour-là à l'hémicycle. Il y a eu 54 pour, 5 qui ont été contre. Et ce n'est pas qu'ils étaient contre, parce qu'ils exigeaient que la peine de mort soit maintenue. C'est pour la sécurité des Béninois. Les peu de débats qu'on a eus ont prouvé que la peine de mort, comme dans tous les pays, ne sert à rien. La France est chef de file parmi les partenaires du Bénin en matière de gouvernance, de justice et de droit de l'homme. Et ce que je peux dire, c'est que déjà depuis plusieurs années, le message concernant l'abolition de la peine de mort avait été martelé, répété au cours des séances de travail avec les autorités béninoises, par la France bien sûr, mais avec le soutien des autres partenaires. Et notamment avec le ministère de la Justice. Et ce travail a apporté ses fruits. Donc on peut dire effectivement que c'était un objectif et qu'il a été atteint. La veille commence pour que nos gouvernants modifient les lois nationales conformément à cette ratification. Mieux, mieux. Amnesty International va travailler. Ce sera l'un de nos grands chantiers pour les prochaines semaines. Nous allons travailler à l'éducation aux droits humains. Il faut faire comprendre à notre population, à notre peuple, que le droit à la vie doit être respecté et qu'on ne doit pas se rendre soi-même justice. Nous pensons pour nous aujourd'hui qu'il s'agit d'une avancée. que nous devons aller dans le sens du progrès et que nous devons aller dans le sens du progrès. qui franchissent le pas juridique et légal pour véritablement aboli. ifier et à l'éducation des déceignements. Merci.